Bonjour, je m'appelle Marie, je suis formatrice et analyste pour GPI à l'Agrix et j'y travaille depuis trois ans. Quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup à l'Agrix, c'est la relation avec mes collègues. Donc moi je suis arrivée pendant la pandémie, j'avais quand même des appréhensions au niveau de rencontrer les gens à distance comme ça, puis finalement super rapidement les liens se sont développés, l'accueil a été vraiment chaleureux autant de mon équipe que de mes autres collègues un peu plus en périphérie. Tout le monde s'est montré super accueillant, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose qui est propre à cette organisation-là, de permettre aux gens de se sentir bien et épanouis très très rapidement. Ce que j'apprécie des gestionnaires à l'Agrix, c'est qu'ils sont accessibles, ils sont à l'écoute. Moi depuis mon embauche, j'ai changé de poste, puis à travers tout le processus, j'ai toujours senti qu'ils étaient intéressés par mes forces, par ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais moins envie de faire. J'ai toujours senti que j'étais vraiment géré comme une collaboratrice avec eux, puis qu'ils avaient à cœur de mettre mes forces en valeur. Donc ça, c'est vraiment agréable, puis ça fait que l'ambiance de travail est toujours positive, puis sympathique. Quelque chose que j'apprécie beaucoup à l'Agrix, c'est la conciliation travail-famille. Moi, j'ai deux jeunes enfants, ça vient avec son lot d'imprévus et de maladies, puis je ne sens jamais que c'est problématique pour mes collègues ou pour mes gestionnaires, de m'accorder ce temps-là pour aller m'occuper de ma vie personnelle. Donc le côté humain est super important, tout le monde est à l'écoute puis compréhensif dans ces contextes-là. Donc ça crée vraiment une ambiance de travail qui est très, très agréable. Donc je pense vraiment que peu importe ton champ d'expertise ou ta vocation, tu peux trouver une place pour toi à l'Agrix, puis tu ne le regretteras pas, c'est une organisation extraordinaire.